Bonjour tout le monde, et comme la semaine dernière on a parlé de Star Trek, la série originale, j'ai décidé la semaine suivante de parler du film qui est inspiré de ce genre de série, et de tout le mythe qui entoure ce genre de série en vérité, tous les à côté également, le fameux film Galaxy Quest, réalisé en 1999 par Dean Parizeau. C'est donc un vlog inoubliable, comme vous pouvez le voir, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, et comme l'actualité en ce moment n'est pas oufissime, je me dis que c'est l'occasion d'en profiter pour parler d'autres films qui m'ont plus inspiré de choses, j'avais fait une promesse qui plus est tacite à Arcadie de faire un vlog sur Galaxy Quest, puisqu'au début de l'année on avait fait la vidéo sur le top des meilleures vignettes de l'année dernière, et il avait parlé vite fait de... je ne sais même plus à quelle occasion il avait sorti ça, mais il avait parlé des vlogs inoubliables, et il avait dit que ça serait bien d'en faire ça sur Galaxy Quest, et apparemment tout le monde avait réagi en même temps, donc du coup voilà, ça y est, je fais Galaxy Quest. L'histoire, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est qu'un groupe d'acteurs has been, qui a joué dans les années 80 dans une série de science-fiction extrêmement connue, claire allusion au casting de Star Trek La Nouvelle Génération qui a été diffusé dans les années 80, se retrouve à avoir une vie un peu merdique après ses rôles, ils n'ont pas une très grande carrière ensuite, et ils passent pas simplement leur temps à égrener les conventions, et à l'une de ces conventions, ils rencontrent des fermiens, une vraie race d'extraterrestres, qui a capté les épisodes de leur série Galaxy Quest sur leur planète, qui ont cru que c'était des vrais documentaires sur la vie sur Terre à notre époque, et qui ont modelé toute leur vie autour de ça, et donc ils ont recréé leur vaisseau, ils ont recréé leur station spatiale, ils ont recréé toute leur technologie qu'il y avait dans la série, mais en vrai, et ils ont besoin d'eux pour résoudre un conflit avec Saris, ce qui va être compliqué puisque donc nos personnages sont des acteurs. C'est un film qui est très marquant pour plusieurs raisons, c'est déjà le film qui comprend le mieux le côté fandom des séries de science-fiction du genre de Star Trek, dans lesquels on peut mettre, par exemple, Battlestar Galactica, même si je déteste Battlestar Galactica, que ce soit l'original ou le remake. L'original, il est vraiment trop vieux et ringard, et j'aime pas l'univers dans lequel ça se déroule, et le remake, c'est le même univers, mais en plus, il y a de la religion partout, et je déteste ça, et je déteste comment ils écrivent les histoires, parce que c'est typiquement le genre de série où tu vois que c'est écrit à l'épisode, on fait un truc à l'épisode en disant « ça, ça va être cool », puis après on va essayer de le gérer dans les autres épisodes, mais on sait pas comment le faire au début, et tu fais « c'est pas une très très bonne écriture », enfin généralement, il vaut mieux savoir où est-ce qu'on va, ça faisait très souvent sur les séries, mais c'est quand même mieux de savoir à peu près où on va quand tu fais du sériel et non pas de l'épisodique. Ça comprend les fans, parce que c'est littéralement ça le principe, quand tu regardes un truc comme Star Trek, tu t'aimes bien essayer de te projeter dans cet univers-là, tu sais très bien que ça est une fiction, et que ça a très peu de chances de se produire, et même si ça se produisait pas exactement comme ça, mais t'as envie de te projeter dans un univers, t'as envie de t'imaginer qu'ils sont réels, et du coup le principe du film, en s'autorisant le délire science-fiction d'avoir de vrais extraterrestres dans l'histoire, rend ça réel en fait. Ces extraterrestres, ce sont des fans de Star Trek, parce que Galaxy Quest, c'est clair comme ça, à quoi ça fait référence, même s'il y a des références, il y a plein d'autres trucs, y compris des trucs de Star Wars, et je me souviens d'avoir vu des bruits de coups de feu de Star Wars, et des trucs dans ce genre-là que j'ai entendu par-ci par-là dans les bruitages. Mais oui, du coup, grâce à ces aliens, symboliquement, on a des fans qui peuvent enfin donner vie à leur délire, le rendre concret, le réaliser, lui permettre d'exister pour de vrai. Et ça, du coup, c'est effectivement le gros délire de la plupart des fans de ces séries de science-fiction. Pas de s'imaginer que ça peut être réel, mais d'avoir envie de se projeter dedans. Je trouve que le film le traite un petit peu de façon basique, en mode, les mecs se croient véritablement dans leur série quand ils te posent des questions de dessus, etc. Et tout un truc avec le premier rôle de Justin Lang, qui est un acteur qui, ensuite, a fait une carrière pas ouf, mais que j'aime bien comme acteur, je le trouve sympathique, mais qui est un petit peu connu, et qui est du coup une projection du fan, et je trouve qu'il est un peu trop en mode de vraiment, je crois que c'est réel, quoi. Je ne sais pas, le truc un peu particulier. Ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est justement dans tous les clins d'œil qui sont faits à plein de trucs. C'est un clin d'œil à Will Whitton, l'acteur qui jouait Wesley Crusher dans TNG, ce qui lui ressemble exactement. Il a quasiment la même tenue. Wesley Crusher, c'est le seul d'être habillé en gris dans Star Trek TNG. Donc, tu vois que c'est une projection du coup de Will Whitton, et c'est justement ce genre de petits trucs de fans qui sont géniaux à voir et à suivre dans ce film, quoi. C'est toutes les petites allusions à... Oh, je ne voulais pas rentrer dans le détail dès maintenant, mais bon, allons-y. Les allusions, par exemple, aux rumeurs comme quoi Patrick Stewart déteste le rôle du Capitaine Picard, et donc le rôle de Alan Rickman, le regretté Alan Rickman, qui joue du coup... Je ne sais plus comment il s'appelle dans... Je ne connais plus leur nom dans les séries. Je me souviens de Tech Sergeant Chen parce que c'est très rigolo et parce qu'il n'est pas du tout asiatique et que c'est la blague du film. Mais donc oui, le personnage de Alan Rickman avec sa prothèse qui le rapproche plus de Spock, de Leonard Nimoy, qui avait sorti un livre qui s'appelait Je ne suis pas Spock, puis un livre qui s'appelait Je suis Spock parce qu'il avait peur qu'on pense qu'il avait vraiment rejeté Star Trek. Mais il y a toujours eu des rumeurs comme quoi les acteurs, souvent sérieux et très Shakespeareens de Star Trek, détestaient leur rôle et c'est totalement un jeu là-dessus. Le mec qui est devant son miroir en train de se poudrer le nez et qui fait « J'ai fait Macbeth, j'ai fait machin et je me retrouve à jouer dans cette merde, etc. » avec cette prothèse à la con ou faire des ouvertures de magasins, etc. Donc c'est vrai que ce genre de truc, tu le reconnais immédiatement comme petit flash, comme petite allusion. Pareil pour Sigurdjiever qui joue la bimbo du truc. On a vu dans le vlog sur Star Trek, la série originale, qu'effectivement, les femmes ont souvent un côté très bimbo dans Star Trek. Peut-être pas à ce point-là. Justement, c'est le truc, c'est qu'elles sont très belles mais elles sont aussi très intelligentes dans Star Trek. Et là, vraiment, ils ont fait le côté un peu plus bimbo, en tout cas pour l'actrice. Mais le côté... Il y a une réplique qui a fait un moment où elle dit « J'ai eu droit à six pages de critique sur comment est-ce que m'a tenu Moulay Messin dans la série. » C'est une allusion directe à un événement qui s'est produit pour Jerry Ryan qui jouait Seven of Nine dans Star Trek Voyager et qui, pareil, avait une tenue qui était faite pour être extrêmement moulante et pour mettre en avant ses formes. Mais elle dit « Est-ce que c'était nécessaire d'avoir six pages qui parlaient de comment est-ce que la tenue moulait mon cul et mes seins et ce que ça pouvait dire ou pas sur moi ? » Ou sur mon personnage. Justement, c'est un des trucs qui est très intelligent et fascinant de Star Trek Voyager, c'est d'avoir foutu ce cliché dans Star Trek, d'avoir mis une bimbo absolue. Jerry Ryan, c'était la meuf qui était en photo sur les couvertures de magazines à l'époque et ne jamais la traiter comme une bimbo. Jamais. Pas une seule fois. Il y a peut-être une ou deux fois où elle doit faire appel à sa sexualité mais c'est toujours par elle-même et c'est génialement plus pour manipuler quelqu'un pour un plan, pour un truc. Mais jamais en tant que telle elle est traitée comme une bimbo. C'était beaucoup plus le cas dans une autre série qui est créée par Gene Roddenberry. Si vous ne connaissez pas, je n'avais jamais parlé de ça dans un vlog, ça serait l'occasion, mais est-ce que vous avez déjà vu Andromeda ? Andromeda, c'est Star Trek de droite. Je trouve ça extraordinaire. C'est exactement les mêmes principes mais c'est à 100% le délire de l'homme fort et c'est le délire de la bimbo blondasse qui est un peu conne à côté. Andromeda a beaucoup plus ce gimmick de vachement sexualiser les femmes qui sont toujours dans des tenues extrêmement moulantes avec leurs bons gros décolletés tout le temps ou leurs gilets ouverts sur leurs maillots qui arrivent aussi bien bas, etc. Il y a toujours un moyen de les sexualiser le plus possible. Je ne sais pas à quel point il était investi dans le truc mais ça s'appelle Gene Roddenberry's Andromeda donc je suppose qu'ils devraient quand même être assez présents dans le truc. Je trouve que c'est assez ouf de comparer les deux. Ce n'est pas la pire cela dit, la pire au niveau bimbo et comment traiter les femmes en général et archétype de mec c'était ça s'appelle Farscape. Farscape c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un truc aussi beauf. Je n'ai jamais vu une série de SF aussi beauf. Il y a un personnage qui est une nana bleue qui est je crois officiellement une sorte de moine mais genre une moine érotique et genre elle se fout tout le temps à poil elle a tout le temps envie de baiser elle a tout le temps envie de faire des trucs et elle est sexualisée à 2000%. Je crois qu'elle a une scène de nuit par épisode ou un truc dans ce genre là. Enfin c'est c'est incroyable. Et je trouve en plus que c'est monstrueusement mal écrit. Les personnages sont débiles enfin toute la saison 1 il y en a un qui est un chef de militaire de je ne sais pas trop quoi qui pourchasse le héros dans toute la galaxie pendant toute la saison parce qu'il a malencontreusement tué son frère pendant un accident quand il a débarqué au début du truc et ça se voit très clairement que le mec n'a aucun contrôle sur son vaisseau et qu'il est rentré dans son frère par hasard mais l'autre il est en train de le pourchasser aux confins de la galaxie tu es mon frère et tout le bordel. C'est tout un délire. Donc voilà je comprends le côté bimbo travaillé avec Sigourney Weaver mais c'était pas exactement le truc de Star Trek d'un autre côté comme j'ai dit c'est pas uniquement Star Trek d'accord ça s'appelle Galaxy Quest mais il n'y a pas uniquement Star Trek dans le truc ça fait allusion à tout un tas de shows de science-fiction par-ci par-là donc on peut traiter aussi de leurs acrétiques à eux de bimbo quoi. T'as le personnage qui est joué par Daryl Mitchell donc le jeune gamin de couleur qui était sur le vaisseau qui est plusieurs tropes en même temps en fait plusieurs clichés en même temps le cliché du gamin dans des trucs de science-fiction comme Wesley Crusher par exemple et le cliché également du casting varié mais avec pas beaucoup d'acteurs variés non plus et généralement des acteurs les moins importants lui c'est le pilote c'est un mec qui passe son temps à dire oui capitaine et c'est à peu près tout ce qui peut se faire un petit peu pour Star Trek dans certains épisodes peut-être certaines saisons comme Star Trek la série originale par exemple où c'est vrai que Oura est plus souvent resté derrière le fauteuil du capitaine à appuyer sur sa table de communication et à toucher son oreillette que dans des premiers rôles dans l'action mais elle l'a fait aussi c'était très important dans les années 60 parce qu'il fallait montrer de la diversité et montrer une ouverture aux autres etc et elle avait quand même un rôle très important dans la série originale mais c'est vrai qu'en règle générale dans les séries et surtout à l'époque où on a fait Galaxy Quest on commençait vraiment à avoir la minorité visible dans l'épisode et donc il est là pour incarner ce truc là aussi mais qui est un peu plus général comme personnage archétypal évidemment le principal c'est Tim Allen dans le rôle de William Shatner il s'appelle pas Jason Nesmith mais c'est William Shatner enfin c'est évident que c'est William Shatner le côté ultra pédant ultra prétentieux peut-être pas le côté connaître ses épisodes parce que vous regardez Shatner en convention il a pas la moindre idée de ce dans quoi il a joué il connait pas le nom des épisodes il s'en fout complètement il est là juste pour la fame et pour nourrir son égo justement quoi et éventuellement dire du mal de ses collègues quand il raconte des anecdotes sur Nimoy et sur D.Forest Kelly le côté vraiment investi dans la série en moins c'est totalement William Shatner il a tous les clichés du capitaine que jouait William Shatner le côté grand discours grandiloquent qui est surtout venu dans les films d'ailleurs dans les épisodes de série c'était pas encore trop présent ils ont tout un truc sur une phrase qui vient tout le temps c'est incroyable vaisseau c'est incroyable équipage ne abandonnons jamais ne nous rendons jamais etc et c'est pas trop le genre de truc de Star Trek non plus de temps en temps t'avais un petit discours de motivation pour les troupes mais c'était pas non plus ce genre de truc mais effectivement t'avais par moment le côté vous êtes le meilleur équipage de Starfleet c'est comme ça qu'on va s'en sortir ensemble etc malgré tout tu reconnais un élément de Shatner dedans mais surtout sur le côté très pédant comment il se comporte en convention etc et bien sûr j'adore qu'il fasse allusion à tous les gimmicks de Shatner par exemple la roulade ce genre de truc ça me fait beaucoup rigoler ou le fait par exemple que quand il rentre dans la navette t'as Alan Rickman qui lui fasse la remarque pareil quand il se pose sur le fauteuil du capitaine il a tous les tics enfin toutes les positions qu'a Shatner en fait il a par exemple cette position avec le doigt devant la bouche parce qu'il est toujours en train de réfléchir le côté un peu incliné sur le côté du fauteuil etc il reprend un peu toutes les poses de Shatner donc tu vois clairement l'hommage qui est fait à Shatner c'est évident qu'il joue Shatner et il est génial dans ce rôle aussi bien dans les côtés drôles et parodiques de Shatner que dans les côtés touchants et plus sérieux et terre à terre c'est un personnage qui est vachement appréciable qui est vachement sympa et puis évidemment tu retrouves beaucoup des gimmicks de ce genre d'épisode l'histoire du film est typiquement un épisode de Star Trek TOS ou TNG un truc dans ce genre là on vient de se battre contre quelqu'un le vaisseau est cassé on doit réparer un truc et évidemment c'est le truc qu'on a pas sous la main et qu'on peut pas réparer comme ça donc il faut qu'on aille sur telle planète pour récupérer tel minerai particulier pour le ramener sur le vaisseau la planète qui est une planète désertique classique ils sont pas allés au fameux rocher penché qui est tout le temps dans Star Trek je pense que l'hommage aurait été trop on the nose ça aurait été moins son propre film et je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que c'est son propre film ils ont pas fait un film comme ça en reprenant Star Trek ils ont créé leur propre truc et ils ont réussi à créer un truc qui était similaire à Star Trek et donc évidemment t'as l'allusion à la planète désertique dans laquelle ils vont tout le temps puis gérer du coup toute une négociation en principe une négociation mais du coup un combat avec ce film là avec un ennemi qui a un vaisseau beaucoup plus puissant que toi et menaçant etc et qui est en guerre contre toi depuis des années etc c'est typiquement des trucs de Star Trek de base comme histoire tout ça quoi le monstre en rocher qui a toujours fait hurler Shatner parce que Shatner voulait avoir des monstres rochers dans Star Trek 5 son film à lui comment il s'appelle déjà c'est celui qui est débile La Dernière Frontière et ils n'avaient pas le budget ils n'ont pas pu faire les monstres en rocher et donc du coup ils l'ont inclus dedans mais pareil Star Trek de la série originale avait aussi un monstre rocher à un moment il y a eu plusieurs monstres rochers il y avait le monstre rocher humanoïde et il y avait le monstre rocher pas lourde qui était ou huître qui étaient deux formes de vie qui étaient des rochers à la base et qui étaient malgré tout en vie et je pense qu'il y a aussi une allusion à ces trucs là mais pareil typiquement ce genre de monstre à affronter c'est un truc typique de ce genre de série pareil quand on est sur le pont avec les communications entre vaisseaux et que t'as le capitaine qui coupe les communications pour pouvoir discuter avec son numéro 1 avec ses membres d'équipage demander des conseils et puis ensuite on réouvre les communications pour continuer la discussion et là du coup évidemment parodier avec un truc où ça marche pas du tout donc voilà pareil ce genre de truc c'est une member buries presque pour les fans de Star Trek c'est pas une member buries parce que c'est pas spécialement sur la nostalgie les séries étaient diffusées à ce moment là au moment où le film est sorti mais c'est enfin voilà c'est ce qui te montre que tu sais que t'as à faire en partie au moins à des fans de Star Trek le spaceship porn quand tu débarques devant le vaisseau et que t'as les plans extrêmement longs pour montrer le vaisseau sur toutes les coutures avec une musique extrêmement mélodieuse et épique devant le vaisseau qui a un thème qui appelle à l'aventure ils ont bien réussi justement à reprendre le côté thème musical aussi c'est d'ailleurs probablement la meilleure blague de tout le film le moment où ils sortent du spatioport en rayant la peinture sur le côté du truc pendant je sais pas combien de secondes c'est vraiment une très très bonne réalisation j'en parlerai dans une seconde de la direction d'acteur notamment mais c'est les jeux qu'ils ont comme ça en train de tourner la tête parce qu'ils voudraient tourner le vaisseau etc t'as tout un tas de jeux comme ça de physiques qui sont excellents t'as le petit hommage à Star Trek de Motion Picture quand ils sont en train d'avancer extrêmement vite et que t'as l'effet de déformation avec les visages qui partent à l'arrière etc c'est clairement un hommage à Star Trek de Motion Picture y'a pas beaucoup d'autres films qui ont fait cet effet là les répliques de évidemment Guy je vais par Sam Rockwell qui passe son temps à dire mais je suis le mec qui est censé mourir pour prouver que la situation est dangereuse au début d'un épisode donc évidemment que je vais mourir si on est dans le vrai truc etc et justement toute la blague c'est qu'il est constamment dans des situations de danger mortel et à chaque fois il s'en sort sans aucune gratinure même pas toucher même pas un truc donc c'est je crois qu'il y a même un truc à la fin il se passe quelque chose de particulier et t'as lui qui est au fond et je crois que si on revoit la séquence il lui arrive rien tout lui passe à côté c'est vraiment la blague du truc je trouvais ça assez rigolo et assez génial t'as tout le truc du téléporteur mais qui marche mal et on s'est tous demandé comment ça se passe quand le téléporteur marche mal comment ça te reproduit etc enfin comment ça te reconstruit et évidemment du coup là avec l'humour et même un petit côté sale t'as moyen de montrer enfin face caméra dans quel état on retrouve les personnages qui ont été téléportés avec un truc qui s'est mal passé ça aussi par exemple c'est le genre de petite allusion à un truc que tous les fans de Star Trek se sont demandé dans leur vie et tu es tiré point avec une bonne petite blague et puis t'as évidemment toutes les allusions qui sont faites aux Klingons grosso modo les méchants sont une projection des Klingons en fait il y a d'autres petites allusions genre tu vois qu'ils reproduisent la nourriture en fonction de plein d'origine de leur personnage dans les séries et pour Lann Rickman ils ont reproduit tout un truc avec des vers et des petits insectes qui sont leur petite mare au fond du bol et c'est clairement une allusion à la nourriture des Klingons parce qu'ils mangent quelque chose notamment qui s'appelle du gar et gar c'est un ver mais qui est en principe encore vivant quand tu le bouffes et bon pas présenté dans de l'eau comme ça mais dans la série c'est présenté comme une espèce de plat de pâte mais avec des pâtes qui sont noires et qui sur les gros plans en tout cas bougent puisque du coup ce sont des vers de terre et donc voilà t'as clairement une allusion avec ça mais dans l'attitude générale de cette espèce tu reconnais vachement de trucs des Klingons le fait qu'ils soient extrêmement violents le fait qu'ils soient axés principalement sur le fait de détruire de torturer de tout ce genre là notamment les vieux Klingons de la série originale et des films et t'as notamment il y a une séquence je suis persuadé que c'est une allusion peut-être même au troisième Star Trek il y a un moment où le capitaine du vaisseau donc Salazar dit à son équipage trouvez-les t'as son équipage qui débarque mais monsieur il y a un compte à rebours pour machin et il le laisse pas finir et il fait trouvez-les en hurlant comme ça et je suis sûr qu'il y a un Klingon qui a fait ça quelque part dans une série ou dans un film c'est peut-être Christopher Lloyd en Klingon dans le troisième film et en même temps comme je le disais il y a des moments où t'as l'impression que c'est fait par quelqu'un qui est plus extérieur au délire de Star Trek parce qu'il y a des gimmicks et je vois pas ce que ça parodie en fait par exemple le personnage de Sigourney Weaver qui passe son temps à répéter l'ordinateur Je ne connais aucune série de science-fiction où un personnage répète ce que dit l'ordinateur Je ne me souviens pas avoir déjà vu ça une seule fois dans ma vie en fait que ce soit je sais pas moi Lost in Space le Bastel Star Galactica Star Trek machin je ne me souviens pas une seule fois avoir entendu quelqu'un qui avait besoin si l'ordinateur parle il n'y a pas besoin de le répéter c'est pas pareil il y a un truc après où il n'y a qu'une seule personne qui peut s'adresser à l'ordinateur parce que c'est le technicien précis etc genre pareil je ne me souviens pas d'avoir vu un truc qui fonctionnait comme ça dans un truc de science-fiction c'est pas pratique du tout de base donc je n'arrive pas à savoir si c'est juste une blague pour prendre à revers un truc de base de la science-fiction ou si c'est pour moi c'est le genre de blague qui donne un peu l'impression de quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément à fond dans un truc de science-fiction qui fait une blague un peu plus extérieure un peu plus moquerie un peu plus parler de trickies plutôt que de trickers si vous connaissez un petit peu le principe mais l'autre raison qui fait que le film est ultra connu et marche super bien c'est que alors évidemment quand il est sorti il n'a pas forcément fait des scores extraordinaires en salle mais ensuite il est devenu bien culte et il y a un autre truc qui fait que ça marche bien c'est qu'en fait en dehors des parodies et des allusions et des hommages aux séries originales en plus c'est un bon film en fait en soi c'est à dire que le truc c'est que beaucoup de gens aiment bien Galaxy Quest parce qu'ils le découvrent alors qu'ils sont déjà fans de Star Trek ou de Stargate ou de machin ou d'une autre série dans ce genre là et en vérité j'ai pas été fan de séries de SF de ce genre là avant après avoir vu le film Galaxy Quest j'ai découvert en fait les codes et les gimmicks de ces séries là à travers Galaxy Quest alors que moi je ne les connaissais pas spécialement et j'ai découvert ensuite Star Trek et du coup en découvrant Star Trek j'ai mieux compris certaines références et certains trucs auxquels faisait allusion Galaxy Quest mais la première fois que je l'ai vu je l'ai vu uniquement en tant que film comique science-fiction de base et ça a aussi bien marché sur moi que si j'avais été ultra fan du truc et j'avais compris à quoi il faisait référence en fait en soi-même le film est assez bon et assez drôle pour te faire rire pour te mettre dans le délire un personnage que j'adore moi c'est celui qui est joué par Tony Chaloub qui est donc le tech sergent chain et qui s'appelle Fred à la base dans le film Fred Kwan et qui qui est qui est clairement défoncé pendant tout le film il y a une réplique c'est dommage parce qu'il le rend un peu plus clair avec ça il y a une réplique de Sam Rockwell qui lui fait mais est-ce que t'es stone mec et en fait enfin oui c'est clairement il est stone depuis le début du film en vérité ça se voit mais c'est ce qui fait du coup tout le truc rigolo du personnage c'est qu'il est complètement défasé complètement en dehors de l'ambiance enfin il est vraiment complètement dans son monde à lui et puis il a ce rythme d'énonciation plutôt lent et laborieux etc enfin vraiment c'est très drôle le personnage qui est défoncé comme ça pendant tout le film le rythme est parfaitement géré tu t'emmerdes absolument jamais les blagues sont toutes hilarantes un talent pour gérer l'humour en général dans la mise en scène et dans la direction des acteurs qui est parfait c'est pas étonnant parce que le mec le réalisateur j'ai vu qu'il n'a pas fait grand chose après avoir fait ce film là il a fait la suite de Red vous savez le film avec Bruce Willis John Milkovich et Ellen Mirren je crois ou qui sont agents secrets et il a fait le deuxième enfin le nouveau Legacy Sequel de Bill & Ted Bill & Ted 3 quoi du coup et j'ai vu qu'il a aussi pas mal travaillé dans la série et il a fait pas mal de séries comiques notamment Manc qui est aussi avec Tony Chalhoub et ça se voit que du coup il a une maîtrise du rythme humoristique et de la façon de faire de l'humour en mise en scène et avec les dialogues et de jouer avec les comportements des personnages qui font tous extrêmement vrai dans toutes leurs réactions mais du coup leurs réactions sont d'autant plus rigolotes un truc tout con mais par exemple quand ils sont en train de s'échapper il y a de la planète parce qu'ils ont peur des aliens qui sont en train de revenir de dessus il y a Sigurd qui se retourne et qui fait c'est juste un petit détail qu'elles disent spécifiquement Guy plutôt que les attaquer eux en général parce qu'elle est en train de rentrer dans le délire du mec aussi mais ce qui est génial c'est qu'il y a aussi une très bonne gestion des moments beaucoup plus forts et des moments beaucoup plus durs il y a un moment qui d'ailleurs est inspiré de la vie de Shatner il me semble Shatner a été aux chiottes dans une convention Star Trek quelconque à un moment et il a entendu tous les commentaires désobligeants que les gens faisaient sur lui en mode mais il ne se rend même pas compte que tous ses partenaires de jeu le détestent il est ridicule à essayer de jouer son rôle et son machin il a reçu pas mal de trucs dans la gueule sachant qu'il a un égo démesuré ça a dû quand même lui mettre une petite mandale dans le film c'est très bien intégré et ça fait une scène qui est plein d'émotions et qui est assez belle et évidemment la scène qui devient la plus forte et la plus puissante c'est la scène qui entoure Alan Rickman avec cette fameuse chose qui est travaillée au cas où certaines personnes n'auraient pas vu le film c'est cette chose qui est travaillée depuis le début du film qu'il déteste et que d'un seul coup il va devoir faire c'est tellement beau c'est tellement magnifique à chaque fois ça me met la petite larme quand je vois cette scène là devant le film donc c'est vrai que tout marche exactement comme il faut il y a exactement la bonne quantité de chaque élément d'humour d'émotions d'histoires d'hommages d'irrévérences c'est vraiment un film c'est un équilibre assez parfait et tu ne t'emmerdes absolument jamais parce que le rythme est parfait aussi et puis tu as la plus grosse blague du film qui sont les fermiens et ce qui est génial avec les fermiens c'est que déjà ils ont une vraie personnalité ils ont engagé l'acteur qui joue Malthazar comment il s'appelle Enrico Colantoni et c'est lui qui est venu quand il a pris son casting il a trouvé la façon de jouer des aliens avec cette façon très étrange de prononcer toutes les syllabes de ne pas comprendre comment est-ce que tu es censé véritablement en parler le côté gros bonnet avec le grand sourire constamment au-dessus la démarche complètement absurde parce que de base c'est pas leur forme de corps donc ils savent pas trop comment les utiliser etc mais le truc que je trouve très très drôle et c'est ça que je trouve dingue c'est que c'est vraiment un bon film parce que quand tu le revois tu découvres encore des nouveaux trucs et j'ai vu ce film un nombre assez important de fois je n'avais jamais remarqué que les coiffures des fermiens sont celles des membres de l'équipage dans la série originale on voit très peu en fait de moments sur le reste de l'équipage dans la série originale on voit beaucoup les membres principaux du casting mais en fait si vous regardez bien tous les rôles secondaires ils ont tous les mêmes perruques dégueulasses etc et il y a un côté un peu Star Trek parce que je suis persuadé qu'ils aient réutilisé les mêmes perruques pour d'autres personnages ou pour certains trucs il y a un côté aussi parodie des Romuliens qui ont tous la même coiffure etc et du coup j'avais jamais remarqué qu'en fait effectivement les membres de l'équipage sont censés être coiffés comme ça avec ces coiffures tous les cheveux noirs et donc en fait même leur look physique a un sens une explication dans la série c'est parce qu'à la base tu dis c'est absurde pourquoi est-ce que on peut faire juste une blague sur en vrai on a des tentacules mais on fait croire qu'on est des humains parce que ça fait des trucs un peu dégueulasses dans certaines scènes avec Tony Chaloup notamment mais à la base la raison pour laquelle ils ont décidé de prendre ce look particulier c'est parce qu'en fait c'était le look du casting de silhouettes et de rôle secondaire qu'il y avait dans la série originale mais si tu ne vois pas le détail quand ça apparaît à l'écran tu le loupes complètement il n'y a rien de raté dans ce film et en plus il a vraiment une bonne gueule pour pouvoir donner forme à tous les délires qu'il a envie de réaliser donner l'impression que tu as le vrai vaisseau par rapport au vaisseau de série à l'ancienne donner du coup des effets spéciaux réalistes avoir un alien aussi un méchant réaliste l'animatronique du méchant est absolument dingue pareil l'animatronique des fermiens qu'ils n'ont pas leur changeur d'apparence sur eux je ne sais même pas si c'est de l'animatronique ou de la marionnette animée avec des câbles qu'on tire des mains dans les tentacules ou des trucs dans ce genre là mais c'est vrai que c'est vachement bien foutu et ça a énormément une gueule la prothèse de l'alien de l'ennemi principal il me semble que c'est une prothèse qui est rajoutée au dessus du visage d'un acteur et que donc il faut animer les mouvements de la prothèse en même temps que l'acteur qui joue en dessous c'est pas ses mouvements à lui qui font bouger la prothèse c'est parce qu'il y a tout un tas de griffes et de petits trucs animés etc donc c'est un énorme taf sur le truc et du coup ça donne aussi un côté très réaliste au film par rapport aux séries parce que les séries avaient toujours des costumes un peu un peu moyens un peu moins pour TNG cela dit parce que TNG il y avait vraiment le budget quasi d'un vrai film toutes les semaines donc c'est vrai qu'il y avait des prothèses qui étaient beaucoup plus intéressantes des trucs qui étaient beaucoup plus travaillés mais ce degré de détail dans la prothèse dans l'animation de la prothèse c'est quelque chose que tu peux beaucoup plus faire avec un film qu'avec une série notamment à l'époque donc c'est vrai qu'ils ont mis les moyens en plus pour rendre concret le délire qu'ils ont créé donc voilà c'est un quasi sans faute en vérité pour le côté fan de Star Trek et pour une petite anecdote tous les acteurs de show dans ce genre là Star Trek Battlestar Galactica ça me sort toujours de la tête toutes ces personnes là disent quand elles regardent le truc c'est exactement ça toutes les personnes qui sont concernées par le sujet traité par le film quand elles regardent le film elles font c'est oui on a tous reconnu quelqu'un donc oui il n'y a vraiment que du bon à en dire il y a juste un détail qui est dommage si vous voyez le film vous le verrez probablement en HD et la version HD est basée sur le master qui avait été fait pour le DVD et il y a eu un problème en fait dans le master du DVD je ne sais pas comment ça s'est produit les débuts du DVD c'était ouf des trucs faits en open mate alors qu'ils étaient censés mettre des caches au dessus et en dessous du coup tu vois les micros sur le tournage tout le bordel et là en fait le truc c'est que le film commence en 1.33 parce que tu es dans l'épisode de Galaxy Quest et ensuite il va s'ouvrir en 2.35 pour nous montrer le reste de l'histoire et en vérité il y a une étape intermédiaire normalement dans le film c'est qu'il est censé être en 1.33 au début il est censé être en 1.85 pendant toute la partie où le personnage de Tim Hélène ne sait pas ce qui se passe et ne comprend pas le truc etc et il y a un moment où on ouvre une double porte et il voit l'univers pour la première fois il se rend compte pour la première fois d'où il est et pendant que la porte s'ouvre en principe à ce moment là le cadre s'ouvre à nouveau et passe en 2.35 et on passe au récit cinématographique avec un cadre cinématographique qui colle également et dans la version Blu-ray basée sur le téléciné qui avait été fait pour le DVD de l'époque donc dans le téléciné de base c'est pas la bonne version il manque l'ouverture au 1.85 à la base ça passe directement du 1.33 au 2.35 pour tout le reste du film je sais pas si c'était essentiel à vrai dire de mettre le passage en 1.85 je comprends l'idée mais honnêtement le film marche très très bien en ouvrant en 2.35 ensuite tu vois une différence entre le petit cadre de la télé qu'on avait au début et passer ensuite en 2.35 et avoir une image plus grande parce que tu passes à la vraie vie hors du cadre de la télévision je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une étape intermédiaire en 1.85 pour dire vous voyez leur vie c'est de la merde à ce moment là etc quoi donc voilà mais c'est un petit défaut quand même c'était l'intention de base du film et l'intention de base du film n'est donc pas respectée et c'est quand même très dommage je ne peux que vous conseiller de regarder Galaxy Quest que vous soyez fan de ce genre de série ou pas c'est un incontournable c'est un inoubliable et il faut absolument que vous le regardiez c'est hilarant en plus ça n'a pas du tout vieilli alors que c'est sorti en 99 donc je vous conseille énormément de regarder Galaxy Quest prenez soin de vous regardez des films longue vie et prospérité tant qu'on y est ciao bisous ous-titres par Jérémy Diaz